Antonio Gers, bonsoir. Bonsoir. Les Verts se sont associés au comité référendaire contre ce nouveau passeport. C'est en raison de sa non-fiabilité technique essentiellement ? Disons que c'est un des arguments. Les Verts ne sont pas contre l'évolution technique et c'est normal que la Suisse se protège contre la falsification de ses passeports. Mais le Conseil fédéral est allé beaucoup plus loin que ce que demandait l'Europe de Schengen. Il va notamment permettre la création d'une liste centralisée des données biométriques, notamment l'empreinte digitale, la signature. Il va permettre à des compagnies privées de par le monde d'avoir accès à nos passeports, des compagnies d'aviation et de sécurité aéroportuaire. Et enfin, il élargit le nombre de services et donc de fonctionnaires qui auront accès à ces données. Le Conseil fédéral, on le voit un petit peu, a cette tradition Big Brother qu'on connaît en Suisse. Et malheureusement, le Parlement n'a rien trouvé à redire et il a voté cette mesure sans poser de questions. L'affaire des fiches n'est pas si vieille en Suisse. Vous avez peur qu'on y replonge ? Oui, je crois qu'il y a un contexte international et aussi en Suisse après le 11 septembre où finalement tout ce qui est pour la sécurité, il faut voter, il ne faut pas poser de questions. Or, une démocratie, c'est bien sûr la sécurité mais c'est aussi la liberté. Il faut trouver un bon équilibre. Et aujourd'hui, je trouve que le Parlement n'a pas bien fait son travail. J'étais en commission parlementaire. On a eu deux petites séances, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu d'auditions. Hop, on vote parce que c'est pour la sécurité. Or, quid des libertés ? Et c'est bien cette question qu'on veut poser avec le référendum. qui a été donc lancé et qui a jusqu'à fin décembre pour récompter 50 000 signatures, c'est cela ? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.